Cette dernière semaine, les prix des denrées alimentaires tels que le garis, le maïs, le haricot, la tomate, le piment et bien d'autres ont considérablement augmenté dans les marchés. Un constat qui pèse sur le panier de la ménagère et rend ainsi difficile les conditions de vie des populations qui se désolent et s'expriment. Ça va très très mal. Le maïs coûte cher, la farée coûte cher. Pour manger dans ce pays maintenant, même là, ce que nous-mêmes nous avons planté, on ne peut pas payer, c'est trop cher. Manioc, cher. Combo, cher. C'est quoi ? On veut rester dans quel pays ? Il faut nous sauver. Il faut dire au pire qu'il n'y a qu'à regarder son impôt. Ce n'est pas ce de l'impôt là qu'on va chier dans notre vie. C'est l'impôt qui nous tue. C'est l'impôt qui nous tue dans ce pays. On va manger, on va vivre. Mais il veut nous égorger. On va manger, on va manger, on va manger. Jésus avait pu remonter moi's. J'étais maman qu'ils étaient àsaw, isés sont poureni... Ahew reais. Jésus! Jésus. Jésus... La vie est chère, la vie est chère, donc pas les citoyens, c'est vraiment une très grande réalité dans le pays. Vous voyez, en face, tout est désert, il y a des marchandises, on ne vend pas, on n'a pas de clientèle. Tout ce que nous trouvons ne nous permet pas d'assurer nos besoins quotidiens. Et de sucroir, la scolarité des enfants, on n'arrive pas à les payer. Même à l'intérieur, nous n'entretenons même pas bien nos femmes. Et chaque fois, c'est des plaintes dans les lits, partout, au salon, dans la chambre, c'est des plaintes partout. Et nous sommes donc fatigués de garder les femmes à l'intérieur, parce qu'il n'y a pas l'argent. Le garis que nous payons avant à 400, 250 francs, aujourd'hui, c'est arrivé à 500, 600, voire 700 aujourd'hui. Le lit d'essence que nous payons dans l'informel à 350, 400, voire 500 des fois, c'est allé à 800 aujourd'hui. Où allons-nous avec ça ? Moi, je souhaite que l'exécutif fasse cette chose. S'il faut même subventionner les tarifs alimentaires, que nos dirigeants n'ont qu'à penser dans ce sens. Au moins, pour nous permettre de vivre un peu. Nous qui n'avons même pas de salaire à prendre en fin du mois, on s'échine. On s'échine. On n'arrive pas à joindre les deux goûts. Ça, on n'arrive pas à joindre les deux goûts. Vivement que des dispositions soient prises pour un ouf de soulagement de la population. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...